Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va la regarder en amour, oui, mais avec la personne à qui vous pensez. Je vais aussi sortir des messages pour célibataires et aussi des messages pour carrières. Donc on va regarder le printemps, ok, ça va être la lecture du printemps. Je vais commencer avec une chanson pour vous et je vais coller ça en bas, ok, aussi. Donc on va aller regarder tout de suite l'énergie pour vous, Gémeaux. L'énergie pour vous, Gémeaux. Donc le printemps pour vous, Gémeaux. Oh Baby, de LCD Sound System. Oh Baby. Il se peut que cette personne vous appelez comme ça ou vous appelle comme ça, Baby ou Bubé. Je ne connais pas les paroles, mais je vais coller ça en bas pour vous, Gémeaux, ok. Je vais aller chercher un message du livre pour vous, pour ce printemps. Message pour vous, Gémeaux. Attendez qu'on vous le demande. Attendez qu'on vous le demande. Prenez ça comme ça, parle. Donc, attendez qu'on vous le demande. Je vais aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez pour ce printemps, ok. L'énergie par rapport à vous et le lien avec vous, ok. Par rapport à vous et le lien avec vous. On a la nuit noire de l'âme, ok. La nuit noire de l'âme, pas facile pour cette personne en ce moment. La mort de l'égo, on dirait. Libération. La nuit noire permet ça aussi, de se libérer de tout ce que nous n'avons plus besoin. Les croyances, les vieilles croyances sur nous-mêmes. Sur comment on est supposé vivre. Qu'est-ce qu'on est supposé aimer, pas aimer, faire, pas faire. Tristesse. Tristesse profonde ici. On dirait que c'est quelqu'un qui a dû vous laisser partir. Qui a l'impression qu'il doit, il ou elle doit laisser partir l'idée de vous. Reçu. Il y a quelque chose que cette personne comprend ou va comprendre ici, j'ai mon message reçu. C'est quelqu'un qui pourrait avoir l'impression que vous avez, vous avez vraiment lâché prise de ce lien, de cette personne. Soit vous êtes engagé ailleurs ou c'est quelqu'un qui réalise que vous n'êtes juste plus là et ça fait mal. Attendez qu'on vous le demande. Alors, on voit ici que c'est quelqu'un qui ne va pas très bien. C'est quelqu'un qui, on dirait, a du mal à faire un deuil de vous. Du mal à arrêter de penser à vous. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il doit lâcher prise, mais ce n'est pas facile pour cette personne de lâcher prise. Je clarifie. Pour vous, j'ai mon... Jugement. Il y a plusieurs messages, on dirait, qui entrent ici avec la nuit noire de l'homme. C'est quelqu'un qui... Premièrement, c'est quelqu'un qui a peut-être mal perçu la situation avec vous, la relation avec vous. Vous a peut-être aussi mal perçu. Il y a aussi cette envie de bien faire les choses avec vous. OK? J'ai cette envie d'une deuxième chance. Je me demande s'il est vraiment trop tard. C'est quelqu'un qui a toujours eu peur de ce qu'on pouvait penser de lui ou d'elle. OK? On a le huit des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, la nuit noire, c'est une sorte de travail. C'est un travail, la nuit noire. C'est là où est-ce qu'on libère beaucoup de choses. Il se peut que ce soit quelqu'un qui, maintenant, essaie d'en savoir plus. Essaie de se comprendre plus, comprendre ce lien ici. C'est quelqu'un qui lit beaucoup en ligne. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même ou elle-même. On a l'impératrice. Wow! Il a l'impression d'avoir perdu vraiment son partenaire, son partenaire à vie, la personne qu'il a toujours souhaité avoir dans sa vie. Quelqu'un avec qui il se sent lui-même. Quelqu'un, il vous voit comme la personne qui pourrait, si vous êtes en mesure d'avoir des enfants, être la mère de ses enfants. Ou être dans sa vie comme le match parfait, l'appui qu'il a toujours voulu, la sécurité, et que lui aussi pourrait aussi donner. La papesse. On dirait qu'il a compris des choses. Dans votre silence, c'est quelqu'un qui a compris que vous ne pouvez pas continuer comme que c'était avant. Vous ne pouvez plus. De toute façon, on dirait que vous aviez tout dit à cette personne. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. J'ai que pour certaines personnes, ici, on dirait que vous ne trouvez plus rien à dire. On dirait que c'est le silence. Il n'y a plus rien à dire. Vous avez tout dit. Puis, c'est comme essayer de tourner une vis, une vis qui est stripée, une vis qui ne fonctionne plus. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Dans le vide. Il faut changer la vis. C'est un peu comme ça. C'est comme si, là, vous n'avez plus rien à dire parce que ça serait comme... Ça ne donne rien. Et c'est quelqu'un qui a compris ça, ici, aussi. Le pourquoi. Pourquoi vous êtes silencieux ou silencieuse, j'aime. OK. Je vais aller chercher des messages. Le message de cette personne pour le printemps, pour Gémeaux. Tu es si importante pour moi. C'est quelqu'un qui réalise ça. Avec le jugement et la nuit noire, votre absence a plongé cette personne dans une sorte de dépression, nuit noire. OK. C'est quelqu'un qui n'a aucune idée comment ça se fait. Comment ça se fait. Comment ça se fait. Ouais. Je sais que j'étais blessée et ce n'était pas mon intention. Ce n'était pas mon intention. Je veux te revenir. C'est là où est-ce que je suis le mieux. C'est chez lui ou elle. That's where I belong. You're where I belong. C'est là où est-ce que j'appartiens. Et je fais semblant que je m'en fous. Mais c'est tout à fait le contraire. Et ce silence aussi venant de cette personne, ça pourrait vous donner l'impression que c'est quelqu'un qui ne pense plus à vous. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. OK. Je vais aller chercher d'autres messages pour vous, Gémeaux. D'autres messages pour vous, Gémeaux. Pour le printemps. Je fais face à des problèmes financiers en ce moment. Il a peur aussi que vous le jugez par rapport à ça. Ou il a peur de se faire juger par rapport à son état financier. Mais ça, c'est dans sa tête, hein? C'est dans la tête de cette personne. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Je sais que j'étais blessée, mais ce n'était pas mon intention. C'est quelqu'un qui se sent très, très triste que vous l'avez laissé aller. 1, 2, 3, 4 sur l'horloge, sur l'heure. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Je veux te revenir parce que c'est là où je me sens le mieux. Avec toi. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, les amis, cette personne, Gémeaux. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Ou peut-être que je ne dors pas bien aussi quand tu n'es pas dans ma vie. Si vous n'êtes pas habitués de dormir ensemble, bien sûr, hein? OK. Donc, Gémeaux, de ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse et qui passe par la nuit noire. Donc, il reçoit, on dirait, quand même des messages. Le silence l'aide à comprendre. Tu peux l'entendre? Tu peux l'entendre? C'est ça. Le silence s'aide à comprendre. Que voulez-vous? Parce que peut-être le silence, c'est pas que... C'est parce que vous avez tout dit ici avec la papesse. On dirait que vous avez l'impression de l'heure. Je vais chercher... Je suis désolée, mon épaule. Mais c'est ça. Mon épaule, finalement, c'est un air de coincer dans le cou. C'est pas une tendinite, dans tout cas. Puis ça, c'est un peu... Ouch! Mais on va aller voir l'évolution, le printemps. Anticipation. Anticipation de se voir. Anticipation de passer. Des bons moments ensemble. Ok. Anticipation. Ce printemps. Ouh! C'est super. Je vais aller chercher maintenant pour célibataire. On redater à 12... À 13 minutes. 13 minutes. Pour célibataire, Je vais prendre mes... Romance. Romance. Romance angels. Ok. Alors, en tout cas, pour l'autre, là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de travailler. Il faut faire... Il faut faire face à des problèmes financiers. Dans la nuit noire de l'âme. Je m'ennuie. Ok. Célibataire. S'il vous plaît. Célibataire. Séparation. Donc, vous sortez peut-être d'une séparation. Ici. Ou cette personne... Ou il y a quelqu'un qui sort d'une séparation. Vous êtes peut-être nouvellement célibataire pour certaines personnes. Sinon, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il se peut qu'il y ait une séparation à venir. Mais je vais aller regarder. Mais si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas déjà avec quelqu'un. Donc... Pardonner et apprendre. Comme vous libérez et vous guérissez du passé, vous vivez des moments d'amour plus dans votre moment présent. Donc, c'est... Après la séparation ici, c'est ça là qui a besoin de se passer. C'est... C'est pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pardonnez. Et puis, on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour nous. Ok. C'est juste d'accepter qu'est-ce qui s'est passé. Ne pas tenir vraiment trop de ressentiment dans le cœur. Ok. Garder l'esprit ouvert. Cette personne qui entre dans votre vie pourrait être très différente de ce que vous êtes habitué normalement. Ok. Libérez votre ex. Donc, si ça ne fait pas longtemps, cette séparation... C'est vraiment... C'est vraiment... Vous avez vraiment besoin de... Être célibataire un petit bout, je pense, avant. Si ça ne fait pas longtemps. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans votre vie. Mais je ne sais pas si vous êtes encore accroché à votre ex. Je ne sais pas si vous allez vraiment garder l'esprit ouvert à cette personne. Surtout si c'est quelqu'un qui sait vraiment différent de vos habitudes. Vous avez besoin de sortir de l'autre énergie avant. La vieille énergie avant. Mais on vous dit de garder quand même l'esprit ouvert. Ok. Donc, les Gémeaux, je vais clarifier ça. Après ça, on va aller regarder Carrière pour le printemps. Donc, je clarifie ça pour vous, célibataire Gémeaux. Il n'y a pas de temps dans le tarot, mes amis. Donc, il n'y a pas de temps. Je lis les énergies, là. Courant. Bon. Le pendu. Alors, il y a cette guérison qui doit arriver après cette séparation. Parce que les choses changent. Après une séparation, il y a tout... Après la rage ou la tristesse de la séparation, quand c'est rendu plus calme, on commence à voir, on commence à comprendre ici. Et on commence à changer les choses qui ont besoin d'être changées pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, il y a cette transition. On comprend des choses. en espérant, hein, qu'on comprend des choses. On a tempérance, énergie sagittaire ici. Donc, pardonner et apprendre énergie sagittaire et énergie de tempérance. C'est vraiment une énergie de guérison profonde, OK? C'est apprendre aussi à être patient, apprendre à ne pas se laisser guider par les émotions du moment, OK? Les intensités et tout ça. Donc, on apprend à gérer nos émotions un petit peu plus ici. Ça, c'est quand on apprend à guérir, à pardonner et guérir. Ici, on a as des pentacles. Gardez l'esprit ouvert parce que si vraiment... Ça pourrait vraiment être un potentiel d'un début très, très stable pour vous. On a énergie capricorne, vierge et taureau. Très grande stabilité avec cette personne qui veut entrer dans votre vie célibataire. La personne qu'il faut garder l'esprit ouvert, vous allez savoir. C'est quelqu'un qui va être vraiment très différent. Peut-être que vous allez vous dire, « Oh, mais il me semble que je ne t'ai jamais vu, toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. » Il y a quelque chose ici de très, très stable. Un potentiel pour un nouveau début ici. Et on a justice, énergie, balance. Quand vous allez libérer votre ex, il y aura les choses qui vont pouvoir vraiment entrer pour vous, OK? C'est votre ex, si vous vous dites... Si vous aviez du ressentiment, OK? Ou une sorte de colère encore qui reste. Ou une tristesse, comprenez? Un genre de frustration. Les choses ne peuvent pas vraiment entrer pour vous tant et aussi longtemps. Et je ne vous dis pas, là, là, il faut absolument qu'il y ait là, là. Non! Prenez le temps. Mais à mesure que vous libérez votre ex, c'est des choses qui viennent vraiment entrer pour vous ici et beaucoup plus d'équilibre dans votre énergie. Et ça parle aussi du karma, OK? Donc, votre ex va... Il y a toujours, toujours des leçons pour les deux à apprendre, OK? Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de balance ou sagittaire. Trois découpes. Réconciliation. Une réconciliation ici. Ou promesse de bon temps avec cette nouvelle personne. Du bon temps, c'est amour ici. C'est les choses qui sont très, très justes pour vous, enfin. Enfin, ce que vous avez toujours voulu ici, si c'est beau. Le 3D couple, c'est réunion avec votre âme-sœur ou votre flamme-jumelle. It's all good. Wow! Oh! Siri pensait que j'ai parlé. It's all good. Drôle, hein? OK. Donc, j'ai mot célibataire. C'est très, très beau ici. Bien, il faut libérer l'ex. Il faut libérer cette vieille énergie, OK? Là, on va y aller avec carrière à 20-30. Pour le printemps, j'ai mot votre carrière. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. Je vais aller chercher une carte. carrière, vie professionnelle. Même les finances, ça peut parler aussi. OK. Carrière pour Gémeaux, pour le printemps. Nouvelle vie, nouvelle carrière, nouvelle vie. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Nouvelle opportunité, un potentiel, vraiment, pour du nouveau dans votre vie. Gémeaux, carrière. Il pourrait y avoir du nouveau, quelqu'un qui rentre dans votre lieu de travail, puis ça change tout, OK? Mais vraiment, peut-être que vous avez des nouvelles idées, quelque chose comme ça. Je vais prendre une secret de Sacred Traveler. Donc, nouveauté. Le chiffre 3 pourrait être très significatif pour vous. 3, 3, 3. Même 3, 6, 9. Première lumière, donc de bonheur. Vous commencez un nouveau cycle. C'est encore le même message. On ne va pas sortir tous les oracles de mes jeux, là, pour répéter le même message. Gémeaux. Quelque chose de nouveau à votre travail. Aussi, une nouvelle façon de voir votre travail. C'est le début d'un nouveau cycle pour vous. Donc, si vous ne quittez pas votre travail, il y a vraiment quelque chose de nouveau à ce niveau-là, OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, pour votre printemps, Gémeaux. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle saison. À bientôt. Bye, bye.